Ce lundi 20 février, France 3 diffusait l'enquête Corse, une comédie mettant en scène Christian Clavier. L'occasion de revenir sur la vie privée du comédien âgé de 70 ans. Discrits, le membre de la troupe du Splendide a toutefois un célèbre ami, Nicolas Sarkozy. En effet, les deux hommes se sont rencontrés dans les années 1990. A ce moment-là, l'ancien président de la République était le maire de la ville de Neuilly-sur-Seine. Si est-il ici que résidait le père de Christian Clavier, chirurgien orle, qui a un jour disparu. Inquiet, l'acteur a aussitôt téléphoné à la mairie afin de pouvoir le retrouver plus facilement. Jean-Claude Clavier avait en fait été victime d'une crise cardiaque, à laquelle il a succombé dans sa voiture. Si est-il ce drame qui a rapproché Christian de Sarkozy, et non ses opinions politiques, a raconté Josiane Balasco dans Paris Match il y a quelques années. Un déménagement provoqué par les nombreuses critiques pour rappel. Pendant la campagne présidentielle 2007, le comédien avait apporté un soutien au candidat Nicolas Sarkozy qui a fait couler beaucoup d'encre. Lassé des remarques, Christian Clavier avait quitté la France, en 2012, pour s'installer à Londres. Un déménagement qu'il avait entrepris avec sa compagne, la maquilleuse de cinéma Isabelle de Arauro, qui partage sa vie depuis 2004. Toutefois, en 2018, nos confrères de Nord-Éclair révélaient que la figure emblématique de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avait posé ses valises à Saint-Gilles, à côté de Bruxelles, en Belgique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit photo, best image Crédit photo, best image A ten danse Crédit photo, best image carbon Sous-titrage ST' 501